qui, j'allais dire, n'ont très grand unboxing, déballage, une grande revue de la gamme, City of Mist, tout ce qui est disponible en français, je crois ou presque, est ici, est arrivé par colis, et on va regarder ça ensemble, nous sommes avec le chat Twitch, que vous verrez sur le côté, qui vous dit bonjour, parce qu'ils sont très polis, alors en même temps, c'est peut-être vous-même dans le passé qui vous dit à vous-même dans le futur, bonjour, dans ce cas-là, vous êtes poli avec vous-même, mais voilà, en tout cas, si vous voulez découvrir ce genre de choses en live, n'hésitez pas à passer, à activer les petites cloches, tout ce qui va bien, les réseaux sociaux, pour savoir quand est-ce qu'on est en live, et pouvoir poser toutes vos questions sur City of Mist directement à ma personne. City of Mist est arrivé, alors qu'est-ce qui est arrivé ? La totale, c'est-à-dire que sur le dernier financement de City of Mist, les nuits de Pentown, au Place of Pentown, on pouvait acquérir les deux suppléments, mais également rattraper toute la gamme, ce que j'ai fait, pour la somme de 270 euros, je crois, on ne cache rien, j'ai pu compléter, récupérer toute la gamme, que j'avais en PDF, à la base, parce que l'éditeur nous l'avait envoyé, en service presse, le PDF, ce qui nous a permis de faire quelques campagnes sur la chaîne, mais, et du coup, ben voilà, j'ai fini par craquer, parce que j'aime énormément ce jeu, et on va en parler en regardant tout ce qui est disponible. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on va commencer par la base, vous avez ici, le boîtier City of Mist. Alors, évidemment, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'unboxing, alors, vous allez regarder moi dans l'écran, là, vous voyez, parce que City of Mist vient à la base dans une boîte avec les deux livres de base. Il y a deux livres de base, le guide du joueur, dans le sens, hop, ça ira mieux, le guide du joueur, et la boîte à outils de la maîtresse de cérémonie. Et là, vous vous dites, maîtresse de cérémonie, est-ce que c'est un jeu PVTA ? Mais parfaitement ! Oui, 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 tu as bien trouvé, Janine, c'est bien un jeu PVTA. Donc, propulsé par l'Apocalypse, puisque le MC, c'est souvent dans les jeux PVTA qu'on parle de MC. Donc, voilà, le boîtier, avec les deux jeux à l'intérieur, pour la somme de 109,90 euros. Ça fait un prix d'entrée, qui est, oui, je le conseille un petit peu, on en parlait en stream juste avant, parce qu'il faut avoir les deux bouquins pour jouer convenablement à City of Mist. C'est un jeu qui n'est pas forcément très simple. On va en parler. Et pour ça, on a fait plein de vidéos. Coucou à Janine, nous dit le chat, évidemment. City of Mist, qu'est-ce que c'est, si jamais vous n'avez encore jamais entendu parler de City of Mist ? C'est un jeu de rôle d'enquête et d'action inspiré à la fois des films noirs, de l'ambiance noire, donc des enquêtes très noires, avec ces villes où il peut tout le temps, il est toujours dans de la brume, City of Mist. Mais également, un jeu de rôle qui est inspiré du super-héros Street Love All, comme on dit. Donc, Daredevil et compagnie, tous ces sweat loves, c'est Batman et compagnie. Et on est très proche de Gotham, par exemple. Là, on va être très proche d'un... Vous savez, le Spider-Man noir, celui qui est doublé par Nicolas Cage. Je crois même qu'il y a des runs de Batman en mode série noir. On va être dans ce genre-là. Vraiment. Avec des personnages qui vont avoir des pouvoirs, qui vont avoir une vie réelle pas facile et qui vont évoluer dans une ville très très sombre où il se passe des choses pas très cool. Et tout ce qu'ils vont faire en genre... Avec des pouvoirs de super-héros, ils ne sont pas en collant, mais tout ce qu'ils font avec ces pouvoirs héroïques est caché par la brume. La brume est quelque chose de mystique qui cache les actions super-héroïques et qui transforme ces actions super-héroïques. Ce qui fait que si vous lancez une boule de feu, les gens qui vont regarder vont croire qu'il y a une espionne de gaz, en fait, et pas une boule de feu. Tout simplement. Et la ville peut être remodelée comme ça parce que quand un super-vilain, on va dire, quand un méchant va utiliser des pouvoirs et va raser un immeuble, pouf, 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 la ville va se réassembler. Les gens vont oublier qu'il y avait un immeuble ici avant. Ils vont toujours croire qu'il y avait eu un parc ici. Et là, il y a un parc. Et là, vous me dites, mais que deviennent les gens de cet immeuble qui a disparu ? Eh bien, c'est toutes les intrigues de City of Miss de Savoir, mais aussi, qu'est-ce que c'est ce mist, cette brume ? Qu'est-ce qu'il se passe ? D'où elle vient ? Pourquoi elle est là ? Tout ce mystère aussi. Il n'y a pas que pourquoi j'ai des pouvoirs, il y a aussi pourquoi tout ça arrive autour de moi. Ambiance Dark City. Ouais, effectivement. Dark City. Très, très bon film qui a été fait avec peu de moyens, mais très, très bon film. Alors, je vais vous montrer déjà pour commencer. Hop. Vous avez la double vision comme ça. Waouh. Le guide du joueur. Le boss. Je vais donc enlever la boîte et la mettre ici. pour ne pas l'abîmer. Donc, le guide du joueur, ça va être pour créer son personnage et connaître un petit peu les quartiers de la ville. Et ça, je me rends compte qu'effectivement, le téléphone est un peu bas. Hop. Tant pis. Vous verrez. Hop. Le clavier, les amis. Tant pis. Parce que si je ne peux pas tourner les pages, ce n'est pas très unboxing. Voilà. Et comme c'est évidemment inspiré de la BD, vous allez avoir pas mal de petites BD à l'intérieur. Donc, d'abord un big up, évidemment, à nos amis de chez Barbu, Inc, Thion, traduit ce jeu qui a remporté déjà moultre récompense que ce soit en anglais, en français et en français également. La traduction est l'oeuvre de Arthur Camboli qu'on salue avec grand respect et Sandy Julien qu'on salue avec grand respect. Sandy Julien, je crois qu'il est le traducteur de Publicity, il me semble. La mise en page est de James Reese. Les relectures, c'est Guillaume Manier, Stéphane Marcedon et Mathieu Portuyot de Rollis TV. Vous l'avez reconnu. D'ailleurs, j'en profite, j'en ai parlé déjà sur les réseaux sociaux quand j'ai pris les photos, mais le travail de traduction et de relecture, il est de très, très bonne qualité parce que vous pensez bien qu'un jeu comme ça, dans le livre du joueur, il fait déjà 311 pages, c'est derrière une boîte à outils qui veut émuler les films noirs plus super-héros, plus ambiance BD de façon très libre avec un système PBTA, ça demande une, je ne dirais pas une expertise, mais quand même un travail très minutieux pour conserver à la fois l'ambiance noire qu'on va trouver dans ce bouquin, pour à la fois avoir quelque chose de compréhensible et complet et aussi pour traduire les termes dans une, dans un, lexique très adapté on va dire, je ne sais pas comment expliquer ça mais vous voyez il faut garder un lexique, il y a un lexique très particulier film noir à l'intérieur qu'il faut garder en fait, qu'il faut arriver à transposer et ça, c'est pas facile ça délige et ça c'est pas facile donc vraiment vraiment gros 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 coup de chapeau à toutes les équipes de traduction et de relecture pour ce travail donc dans le livre du joueur qu'est-ce que vous allez trouver ? On va tout faire les amis allez chercher une petite boisson chaude on est parti pour une bonne grande vidéo à mon avis mais vous allez tout voir donc vous avez les bases du jeu de rôle etc qu'est-ce qu'il se passe dans cette ville ? En gros voilà qui est-ce que vous êtes ? Vous êtes un réceptacle en fait vous êtes en fait vous jouez un personnage qui est quelqu'un de normal qui avait une vie normale en normale autant ça peut être évidemment et d'un seul coup vous vous éveillez il y a un mythos un mythe qui va s'incarner en vous et qui va se rajouter par-dessus votre personnalité et votre quotidien et c'est ça qui va forger votre personnage et c'est ça qui est cool dans City of Miss si vous ne connaissez pas c'est que le mythe que vous pouvez avoir vous vous inspirez de ce que vous voulez il n'y a pas il y a des mythes tout fait mais le but du jeu c'est de prendre le mythe que vous voulez mais un mythe de la vraie vie si vous voulez être le mythe du Chaperon Rouge le mythe de Robin Desbois le mythe d'Escalibur même pas Arthur Excalibur l'objet si vous voulez être le mythe des 4 saisons si vous voulez être le mythe de Sherlock Holmes si là vous partez dans les trucs c'est vraiment incroyable et on a des trucs vraiment incroyables dans la partie de la campagne qu'on a fait on avait le mythos de Hydrasil non pas Hydrasil de le sympa qui se prend la gueule on avait du Ragnarok en gros on avait le mythe du Grand Méchant Loup le Grand Méchant Loup le prince charmant le Grand Méchant Loup le mythe du Grand Méchant Loup on avait Narcisse et on avait Méphistos j'en ai moins de vous de dire c'est ça un truc comme ça ça se prononce j'en ai moins de vous de dire c'est ça les amis le Crocoli des Ébous ouais le Crocoli des Ébous Pinot Tchou tu peux être le mythe de Pinot Tchou tu peux être le mythe de Mousachi le grand le grand j'ai des 5 mois non du Helliste voilà ça peut y aller ouais le mythe du Commandant Shepard oui ouais ouais oui tu peux prendre un personnage de jeu vidéo tu peux être le mythe du Commandant Shepard et tu vas gagner des pouvoirs en rapport avec le Commandant Shepard y'a rien qui t'en empêche alors l'exemple que je prends souvent parce que ça m'a été donné par Alex Desbarbus et Maditu lui à chaque fois ça le rébulse mais il a un joueur Alex qui est un des éditeurs français qui disait qu'il avait le mythe de Mario c'est rigolo c'est possible en tout cas voilà donc tout est possible donc voilà qui êtes-vous donc en gros c'est quoi un réceptacle c'est quoi comment vous vous êtes éveillé d'un seul coup vous pouvez avoir un dieu ça peut être Aphrodite Athéna etc les deux règles de conscience pourquoi parce que dans City of Mist je fais pas tout un rappel des règles j'ai fait des vidéos déjà dessus je vous mettrai en lien mais en gros vous avez plusieurs niveaux de conscience c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt proche de votre vie réelle ou est-ce que vous êtes plutôt proche de votre mythe de votre légende qui vous habite et si c'est le cas en fait vous avez quatre thèmes et si vous êtes plus proche de votre vie réelle vous avez trois thèmes de vie réelle un thème de mythe si vous êtes plus proche de votre mythe vous avez trois thèmes de mythe un thème de vie réelle et si vous êtes plus équilibré vous avez deux thèmes de vie réelle et deux thèmes de mythe en fait voilà les logos et les mythos créer son personnage ça prend beaucoup de place pourquoi ? parce qu'on va vous proposer plusieurs petits ajustements pour le faire parce qu'en fait ce qu'on vous dit vous allez avoir des thèmes et chaque thème pour vous permettre de créer librement ce que vous voulez comme pouvoir c'est du celu PBTA donc tout est narratif ça vaut juste donner des bonus supplémentaires sur l'idée en fait on va piocher dans des grands thèmes on va dire on va avoir le thème de l'adaptation du bastion de la perfection de la divination de la manifestation de la mobilité par exemple quelqu'un qui va avoir le mythe je sais pas du temps qu'il passe il peut prendre un thème de mobilité pour la vitesse par exemple quelqu'un qui a le mythe de flash il va pouvoir prendre ça la relique pour ceux qui ont un mythe lié à un objet la subversion l'événement clé la relation clé la mission la personnalité les possessions la routine et la formation alors là c'est mélangé je crois que jusqu'à événement clé c'est du mythos donc c'est du mythe c'est de la magie du super pouvoir si vous préférez et à partir d'événements clés c'est du logo c'est des thèmes de vie quotidienne en fait relation clé c'est que vous avez quelqu'un sur qui vous comptez énormément dans la vraie vie par exemple salut monsieur SS tu as le mythos de Dora l'exploratrice tu n'as pas la discute à ton sac à dos ouais mais ça peut être très drôle tu peux avoir un des traits c'est que tu as un sac à dos parlant qui va t'aider à te filer des conseils te prévenir en cas de surprise en gros tu peux dire que tu n'es jamais surprise parce que tu as un sac à dos derrière toi qui parle le sac à dos de Pablo le thème des types parce que les types sont super importantes vous allez avoir aussi un thème pour votre équipe de personnages comment ça fonctionne le système de jeu PBTA de City of Mist tout est là en fait les différentes manœuvres que vous allez avoir parce que le PBTA ça marche en manœuvre je suis désolé je ne vous refais pas tout un topo là-dessus je vous renvoie vers cette vidéo qui devra apparaître maintenant soit en haut de la vidéo soit en description sur les rêves du PBTA j'ai fait plein de vidéos dessus je vous mets en lien et en fait quand vous allez créer un thème vous allez ajouter des traits à ce thème et ces traits c'est ce qui vous donne des bonus à voter tout simplement on va y revenir les instants de vérité c'est l'évolution du personnage et voilà on aura fait le tour mais c'est déjà assez velu parce que décrire des manœuvres pour bien faire comprendre comment fonctionne le PBTA décrire les personnages la mise en page et tout ça prend beaucoup de place tout ça vous voyez la petite BD qui va vous introduire un petit peu des fois même des mécaniques de jeu là je peux permettre de feuilleter un peu parce qu'il n'y a pas de secret dans ce livre là c'est que des choses que les personnages peuvent connaître ça c'est le jeu qui avait été édité enfin qui avait été financé il y a deux ans donc normalement dans vos boutiques vous l'avez peut-être déjà vu ce jeu là là c'est vraiment le livre de base c'est pas nouveau pour le coup il y a plein d'exemples également il y a plein d'exemples pour vous aider à comprendre comment ça marche une affaire comment ça marche un personnage comment je peux monter une équipe tout ça vraiment il y a plein 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 d'exemples vous voyez là vous voyez très succinctement une feuille de thème alors vous avez il y avait le thème de Mythos avant non ça c'est le thème général ça c'est un thème de Logos la routine à la recherche des âmes perdus c'est quelque chose qui définit votre personnage dans sa vie quotidienne on va dire il recherche des âmes perdues les habitants du quartier méritent de savoir si c'est passé dans le quartier en fait parce que la brume a caché quelque chose dans le quartier dans l'histoire qu'il développe dans le bouquin il a l'air fin non il fait 311 pages quand même et à partir de ça vous dégagez trois atouts et les atouts c'est ce que vous allez évoquer dans un G pour avoir des bonus à voter vous allez dire j'utilise ce trait là je suis journaliste d'investigation ça peut m'aider dans mon G j'ai plus 1 j'ai le projetage ça peut m'aider dans mon G genre voilà il s'est passé un truc il y a un incendie criminel qui a eu lieu je suis premier sur les lieux je vais utiliser mon trait journaliste d'investigation et de compassion pour les victimes pour aller interroger les gens de la pizzeria qui a cramé pour leur demander qui c'est qui les menaçait et ça ça va vous aider à faire votre G parce que ces deux traits là sont utilisables dans votre G donc 2 des 6 plus 2 parce que vous avez évoqué ces deux traits là mais vous pouvez aussi aller piocher des traits dans d'autres thèmes s'ils peuvent s'appliquer hop est-ce qu'on a une petite fiche de mythos non voilà pas de fiche de mythos encore on en verra plus tard vous inquiétez pas il y a des archétypes tout près ceux là vous vous dites mais what the fuck je peux faire ce que je veux mon dieu je suis perdu machin ça va le faire ça va le faire par exemple si vous voulez avoir un mythos en rapport avec un épéiste audacieux par exemple type d'artagnan vous pouvez il vous dit vous prendre mobilité donc vous allez prendre un thème de mobilité comme des classières d'athlétiques vous allez prendre un thème de relique ou vous pouvez prendre un thème de subversion de discours charmeur vous voyez ça c'est l'épéiste audacieux c'est le mousquetaire donc si vous voulez avoir un mythos en vous qui est un ancien mousquetaire flamboyant type d'artagnan il vous dit vous pouvez prendre dans votre 4 thèmes vous pouvez en prendre un, deux ou trois liés à ce mousquetaire flamboyant et le premier ça peut être un thème de mobilité le deuxième ça peut être un thème de relique donc la rapière ça peut être à l'épée et si vous voulez aller jusqu'à 3 thèmes de mythos sur les 4 que vous possédez en tous 2 thèmes ça peut être la subversion de notre charmeur et si vous voulez faire par exemple un épéiste audacieux donc un mousquetaire enfin un personnage qui a à l'intérieur de lui un mythe de mousquetaire de d'artagnan et qu'à côté de ça il est médecin et ben vous voyez il peut vous dire ben voilà médecin les thèmes que vous pouvez prendre c'est formation je zoom un peu si je peux je ne peux pas comme ça c'est pas ouf mais bon après je ne peux plus tourner les pages les amis formation formation médicale événement clé à sauver une vie c'est un événement clé de votre vie ça peut développer des choses routine travail à l'hôpital donc voilà et après vous mythez vous dites ben voilà je voudrais faire un personnage qui est médecin et qui a un mythos de d'artagnan mais je voudrais qu'il soit équilibré donc deux thèmes autour de la médecine et deux thèmes autour de d'artagnan ben vous prenez formation médicale et événement clé à sauver une vie et vous prenez mobilité et relique voilà et votre personnage il est fait alors il y a encore plus de trucs tout fait dans le supplément on verra après bon j'ai passé un peu vite sinon on va passer 45 minutes sur le livre de base et c'est pas le but j'ai pas envie de couper cette vidéo en 40 quoique ça serait possible et là vous avez ensuite tous les thèmes qui sont décrits donc voilà thème adaptation et c'est très cool c'est là où c'est très l'idée parce que évidemment c'est un jeu qui est tellement complet qu'on pourrait s'y perdre c'est que le jeu quand vous choisissez un thème adaptation par exemple pas l'opin de sortilège adaptation milieu hostile manipulation des éléments changement de forme imitation de pouvoir type type rogue dit Xmen et ben vous allez choisir des questions à l'intérieur qui vont donner des traits en fait en répondant à ces questions ça va créer un trait sur votre feuille en fait vous allez répondre à trois questions et en répondant à ces trois questions ça va vous donner vos traits tout simplement exemple votre pouvoir de votre mythos non pardon quel pouvoir de votre mythos vous permet de vous adapter à toutes les situations voilà je vous pose la question quel pouvoir de votre mythos vous permet de vous adapter à toutes les situations et ben en répondant à cette question vous allez écrire votre premier trait par exemple c'est quoi le pouvoir qui permet de m'adapter à tout je peux voler les pouvoirs d'autrui voilà et ben j'écrirai premier trait d'atout voler les pouvoirs ça sera mon premier trait et du coup chaque fois que l'on a la situation voler les pouvoirs ça peut s'appliquer et m'aider ça m'ajoutera plus à un g ensuite la question a est souvent obligatoire vous regardez le centre c'est obligatoire je vous le dis vous allez regarder les autres questions vous n'êtes pas obligé de répondre à tout vous allez prendre trois questions parmi toutes celles qui sont là pour faire vos trois traits d'atout donc vous pouvez prendre comme là par exemple la a, la d et la e tout simplement par exemple la question D la réponse c'était cette question c'était quoi ? dans quelles circonstances vos capacités d'adaptation se trouvent à l'améliorer ? réponse D c'est plus facile avec un grimoire en gros c'est un personnage qui lance des sorts c'est plus facile si c'est un grimoire ça pourrait être c'est plus facile s'il neige c'est plus facile s'il pleut par exemple salut monsieur Sloppy c'est un plaisir de te voir il n'y a pas un archer mais si tu peux faire un archer extraordinaire ce n'est pas un souci donc voilà il y a tous les thèmes différents donc là on est dans les thèmes de pouvoir de super héros tout ce qui est la divination et tout vous remarquez quelques couleurs qui sont les pages sombres mobilité etc et à chaque fois les exemples les questions les exemples ça marche toujours pareil question exemple et l'imitation il y a aussi un petit trait de limitation un trait de contrainte qui vous permet de la n'expérience ouais j'adore ce jeu subversion machin et là on va passer normalement voilà au thème de logos ce sont les thèmes de votre personnage de tous les jours vous ne pouvez pas avoir 4 thèmes de logos ni 4 thèmes de mythos ni 4 thèmes de mythos si vous avez 4 thèmes de logos donc 4 thèmes de quotidien et bien votre personnage perd ses pouvoirs perd son lien perd son mythos et c'est fini si vous avez 4 thèmes de mythos et bien vous devenez un avatar c'est à dire que vous devenez le personnage qui était à l'intérieur de vous et vous n'allez plus mettre de votre destin je passe un petit peu vite parce que après ça marche toujours pareil évidemment hop bon le but c'est de faire un petit feuilletage et aussi parce qu'on a fait plein de vidéos sur les règles et oui c'est toujours élevé par les petites BD à l'intérieur comment ça marche comment on travaille sur l'affaire ça j'adore au début de chaque partie il y a un petit résumé voilà là vous avez en 2 pages le résumé de toutes les règles du jeu c'est un BBTA donc vous lancez 2D6 et selon votre résultat qu'il soit un 6 soit inférieur de 7 à 9 ou un plus de 10 c'est pas la même implication c'est pas les mêmes conséquences de 6 ou moins c'est un échec la narration avance du côté du du MJ en gros c'est la MJ qui prend la main et qui vous punit enfin vous punit qui fait avancer l'histoire en tapant assez fort de 7 à 9 vous réussissez mais il y a une contrepartie assez lourde et à partir de 10 c'est vous qui avez la main sur la narration et du coup c'est vous qui décidez comment ça se passe et là ensuite vous avez les manœuvres parce qu'en BBTA c'est l'impression d'avoir des manœuvres qui vous disent voilà quand vous faites ça vous lancez les dés sur un 10 plus il se passe ça sur un 7-9 il se passe ça sur un 6-4 il se passe ça voilà c'est la base du BBTA on va dire c'est que vous devez déclencher une manœuvre et à chaque fois c'est voilà lorsque vous faites machin lorsque vous un peu évoque là lorsque vous utilisez vos capacités voilà et le but des manœuvres c'est de couvrir tous les champs possibles de compétences en gros si ce que vous faites n'entre pas dans une manœuvre c'est que ça vaut pas le coup de lancer les dés tout simplement parce que dans le BBTA il y a une règle très importante c'est une discussion où on se passe la narration les uns les autres quand les PJ font un bon score ils prennent la narration quand ils font des bêtises ou qu'ils réussissent pas leur G le MJ reprend la narration etc mais il y a un truc très important c'est que ça doit toujours avancer un échec un G de D doit faire avancer la situation donc ça ne sert à rien de faire un G s'il n'y a pas de conséquence typiquement le fameux G d'observation si j'arrive et je me plante et je relève autour de moi s'il n'y a pas de conséquences à échouer ça ne sert à rien on n'en fait pas si c'est juste tu vois rien dans le BBTA ça ne sert pas ça lui arrive les manœuvres les manœuvres de début de session de fin de session là il y a plein d'explications sur vos traits comment on les active comment on les dépense pour réussir automatiquement comment on les regagne comment ils évoluent etc et aussi un point super important du jeu les statuts car vous n'avez pas de point de vie les méchants n'ont pas de point de vie en fait vous allez récupérer des statuts des suivis et en fait ça peut être plein de choses ça peut être à la fois des coups des dégâts que vous encaissez que ça soit démoralisant que ça soit une blessure par balle un coup ça va faire monter une petite jauge en fait que vous allez avoir des ennemis pareils mais ça peut être aussi des statuts qui influencent la scène genre par exemple l'appui commence à tomber je rajoute une carte de suivi qui est l'appui tombe et je mets un suivi à deux et bien si l'appui qui tombe ça ne vous arrange pas dans votre action ça vous met un malus de deux si l'appui qui tombe ça vous arrange ça rajoute deux typiquement quand je jouais Daredevil le fait de casser les lumières et qu'on soit dans le noir moi ça m'arrangeait ça n'arrangeait pas mes adversaires et donc du coup ça peut mettre un malus un bonus quelqu'un qui par exemple on en a parlé tout à l'heure est plus fort quand il pleut s'il arrive à faire tomber la pluie il aura un bonus parce que du coup comme dans ses traits il est plus fort avec la pluie ça peut donner un bonus le fait qu'il pleut c'est un pbta complexe mais vous allez voir qu'ils ont pensé à un truc pour les initiations vous allez voir comment on fait pour dresser etc je vais passer vite tout ça désolé pour les petits rappels si jamais vous connaissez bien City of Mist mais c'est un peu nécessaire un avatar en gros alors c'est pas celui qui rétabit l'équilibre c'est quand vous avez quatre thèmes de mythos vous devenez un avatar comme je disais et après vous avez des petits thèmes de bonus par exemple par rapport à un allié vous pouvez l'avoir au fur et à mesure hop les fils de personnages les fils de suivi ça c'était le livre de base ah il y a un petit signer j'avais pas vu c'est très cool ça c'est fait ensuite vous avez la boîte à outils de la meneuse de jeu donc de la MC de la maîtresse de cérémonie là on va s'adresser évidemment quand vous en pensez bien au meneur de jeu et au meneuse de jeu et là vous allez avoir beaucoup plus de profils de PNJ description de la ville également et et vous allez avoir quoi je crois il y a un scénario à l'intérieur du coup rumeurs sur la ville alors c'est très petit la description de la ville je vais y arriver est très petite la plus en supplément en coulisses mais après comme c'est construit avec les PJ de toute façon en coulisses c'est en gros comment vous allez mener une session comment ça fonctionne comment vous allez écrire un scénario en fait un scénario ça s'appelle pas un scénario parce que c'est pas possible de suivre un rail en PBTA vu que quand les PJ reprennent la main c'est eux qui font la narration ils savent pas où va le scénario par contre ils proposent ce qu'on appelle un iceberg et un iceberg on ira le voir juste après page 46 je crois c'est ça c'est un mode de fonctionnement où en fait vous voulez qu'il y ait une situation de départ vous voulez qu'il y ait une situation de résolution à la fin et l'iceberg ça va être comment les joueurs vont avoir des liens pour aller de la situation de départ à l'arrivée et après vous allez faire des liens ils allez faire des étapes dans votre iceberg avec des liens qui mènent d'une étape à une autre et du coup quel que soit le chemin que prennent les PJ à la fin ils doivent arriver à la confrontation que vous avez prévue en fait hop vous voyez un peu les stéphiques noires vous allez voir aussi il y a du New York Times Square description des quartiers avec des PNJ qui est à l'intérieur et des intrigues qu'il peut y avoir ça c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir des idées de faire des petites affaires même si vous allez être vachement orientés par vos PJ dans City of Mist la création de personnages est tellement cool déjà que souvent ça va créer du scénario par rapport à ce que vos PJ vont faire avec leurs personnages en fait une petite sirène là je monte après-ci il existe de petits suppléments de jeux uniquement sur le site de Philibert chaque supplément de l'éclopage écrit un lieu de la ville et donne des clés pour un scénario par but mais ça je ne les ai pas par contre les tout petits suppléments je ne les ai pas le pilote de votre session maîtrisez une séance là il y a plein 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 de conseils et c'est très utile parce qu'on sait à quel point le PBTA ça peut sortir dans nos habitudes reliste donc c'est bien qu'il y a aussi tout ça j'ai raté l'iceberg du coup excusez-moi il était là l'iceberg je crois qu'il y avait des exemples ici qui est là voilà l'iceberg c'est quoi c'est ça niveau 0 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 3 niveau 0 c'est le ce que vos PJ voient c'est le début de la séance le début de l'enquête et selon si vous voulez un scénario complexe ou pas vous allez faire plusieurs niveaux après de scénario je crois que j'ai pas gardé malheureusement mon iceberg de City of Mist The Vigilance mais j'en avais fait un comme ça moi j'en avais fait plusieurs parce que chacun a commencé dans son coin voyez par exemple niveau 0 c'est le meurtre ensuite le meurtre va amener quoi à un lieu de crime et à la vie de la victime le lieu de crime va amener à la morgue le lieu de crime va amener aux amis du tueur la vie de la victime va amener jusqu'à la morgue évidemment la morgue on peut y aller par deux endroits différents c'est pas perdu en fait le chemin le chemin peut continuer la morgue va nous permettre d'enquêter sur la relique que possédait le personnage qui est mort ça va ramener au fait que c'était le réceptacle de Thor ou alors de passer par les amis du tueur on va nous ramener au fait que c'était le réceptacle de Thor peut-être effectivement et ces deux trucs là vont nous ramener au fait que le méchant de scénario c'était Loki voilà le réceptacle de Loki voilà c'est ça en fait un iceberg vous voyez que le chemin ça peut être meurtre lieu de crime ami du tueur réceptacle de Thor Loki mais ça pourrait très bien être meurtre vie de la victime morgue la relique de Thor le nir et réceptacle de Loki vous voyez j'ai pas fait le même chemin du tout mais à la fin j'arrive quand même en fait ouais 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 c'est très très bien fait pour ça voilà comment faire vos pistes et tout voilà il vous dit c'est vraiment pas le jeu qui vous dit il faut faire ça faites le c'est le jeu qui vous dit je vais vous aider je vais vous aider à faire tout ça vous voyez depuis tout à l'heure ça parle de l'iceberg et comment vous pouvez le faire vraiment ça vous aide énormément en VO il y a même une aide de jeu pour générer en fait des trucs comme ça et vous aider à écrire un scénario cette vidéo est un mois comment on va créer des dangers comment on va créer des PNJ parce que les dangers ça peut être aussi bien un truc qui s'effondre créer un danger à la volée comment mettre des des petits statuts à droite et à gauche pour que la situation change créer des manœuvres personnalisées moi dans la campagne des vigilants par exemple j'avais une manœuvre personnalisée qui était le ralnarok qui avançait en fait et en chaque début de séance je lançais enfin je faisais avancer mon ralnarok d'une étape en fait c'était une manœuvre en fait de mon ralnarok là vous avez plein de profils pré-construits pour les PNJ par exemple un habitant sans défense petit test d'ambiance qu'est-ce qu'il aura comme manœuvre qu'est-ce qu'il va faire ben un habitant sans défense il peut essayer de répliquer et il met le statut A et A1 en droit à l'habitant sans défense ben voilà si vous battez contre lui il peut essayer de vous taper et il vous mettra un statut A1 alors ça va un statut A1 vous avez le temps avant de voir des trucs venir parce qu'on en reparlera après si vous voulez mais les statuts il y a une graduation avant d'arriver à 5 et que vous soyez KO vous pouvez le battre en le blessant ou en le soumettant à 1 ou en l'effrayant à 1 c'est-à-dire qu'il suffit de l'effrayer un statut de 1 quand il parle par exemple s'il est à moins quelque chose comment vous effrayez à 1 ben c'est facile vous lancez les dés il faut que dans votre bonus il faut qu'il y ait au moins plus 1 en gros vous lancez 2 des 6 plus 1, plus 2, plus 3 selon vos traits si votre bonus qu'on appelle votre puissance si votre puissance est au moins supérieur à 0 quand vous lancez vos dés et ben vous gagnerez autant de jetons on va dire métaphoriquement à dépenser pour l'effrayer par exemple si j'ai 2 des 6 plus 3 je lance avec 2 des 6 plus 3 pour l'effrayer pour qu'il parle et que je réussis mon jet et ben je vais avoir je vais pouvoir l'effrayer à 3 et c'est largement suffisant pour le faire parler là où du coup quand vous aurez par exemple une personnalité influente elle pour la menacer ce sera à 5 donc là c'est beaucoup plus difficile de menacer une personnalité que la vitesse en défense et vous voyez que les PNJ ils ont des moyens différents d'être battus entre guillemets elle vous pouvez la personnalité vous pouvez la blesser ou la soumettre à 3 ou la menacer à 5 la menacer sera plus difficile que de la blesser ou de la soumettre physiquement il y a des PNJ c'est l'inverse ce sera beaucoup plus facile de les menacer que de les battre et ça c'est très cool en fait d'arriver à déterminer qu'est-ce qu'on doit faire face à face à la personne en face activiste radical incriminé à 3 en gros vous arrivez à trouver des preuves et avec ces preuves vous faites un G et si vous avez une puissance de 3 ou plus vous pouvez l'incriminer en disant tout à fait c'est pas l'égal je vais te dénoncer et pof voilà c'est bon c'est battu il peut vous aider il peut vous parler ôter toute légitimité à 4 maîtriser à 2 ramener à la raison à 4 ce sera plus facile de l'incriminer au terme de la loi que de le ramener à la raison en fait mais c'est un PVT complexe parce qu'en fait il est très très libre c'est ça qui le rend très complexe c'est qu'il est extrêmement libre alors vous avez plein de profils préconstruits et après vous allez avoir magicien ou sorcière messager de la lumière là au début vous avez les profils de Logos et après vous avez les profils de Mythos j'adore ce personnage et après du coup vous avez après des personnages tout faits vous avez Spider ramère araignée vous avez Lily Shaw qui a le Mythos du prince de Jean de Fer vous avez je vais pas tout spoiler parce qu'il y en a des cools quoi mais voilà vous avez des vous avez Alice au Pays des Merveilles aussi qui existe là dedans qui a un pouvoir super cool qui est un PNJ tout préconstruit voilà hop votre Alice derrière je passe parce qu'après il y a un peu des spoils parce qu'il y a des gros avatars parce qu'il y a forcément des personnes qui eux ont quatre thèmes de Mythos et du coup ça devient des avatars vous pouvez avoir l'avatar de Lancelot par exemple vous pouvez avoir l'avatar de je sais pas du Diable l'avatar de Jeanne d'Arc des personnes qui sont totalement possédées comme ça donc je passe vite pour pas trop spoiler évidemment voilà les dangers par niveau voilà un habitant sans défense un tout petit niveau très facilement maîtrisable contrairement à un 3 ou un 4 voilà vous voyez c'est vraiment orienté vers construire des menaces et construire un scénario du coup maintenant Merlin doit être costaud à gérer je m'appelle pas avoir vu Merlin mais c'est possible ce qu'il soit ou alors vous pouvez appliquer bon ok ensuite qu'est-ce qu'on a le type de découverte ça c'était dispo très très vite avant le financement je crois qu'il était dispo je sais plus le type de découverte qui possède à l'intérieur des prêts tirés les règles du jeu évidemment en version simplifiée accélérée on va dire de scénario et des prêts tirés voilà vous l'avez là le livre de la ville comment mettre en scène tout ce qui se passe il n'y a pas de création de perso évidemment c'est un type de découverte comment mettrez une partie de scénario V pour virus qui est un scénario qui a été joué sur la chaîne du MJ masqué en version narrative c'est-à-dire qu'on ne va pas les G on va juste la performance et c'est très très bien V pour virus c'est disponible sur Youtube tapez V pour virus MJ masqué vous trouverez et Démont Crosshand également que j'ai joué autant de joueurs Démont Crosshand qui est très surprenant aussi très très noir Aide de jeu et compagnie donc voilà des personnages prêts tirés donc voilà c'est vraiment pour découvrir le jeu pour voir si ça vous plaît parce qu'il y a deux scénarios il y a toutes les manœuvres ça vous explique comment faire des G comment utiliser les manœuvres comment utiliser les atouts etc ouais 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 non on voit aucun aspect du mythos c'est vrai parce que comme on voit pas les G on les voit pas réfléchir mais en même temps d'un autre côté c'est quand même un jeu qui qui les premières parties il faut y aller quand même et du coup ça prend beaucoup de temps au début les premiers G ils sont assez bons en fait alors attention attention les amis spoil mais je pense que vous voyez pas trop d'ici mais voyez l'iceberg du scénario V pour virus qui commence là et vous voyez tous les liens qui mènent aux scènes et en fait toutes les scènes qui sont là sont décrites et il va vous dire si les PSG arrivent avant ou après ça il se passe ça en fait si il vous permet d'avoir plein de chemins différents pour y arriver quand même à la fin ça c'est très cool t'as fait des démons de cross-end et m'assuré par Arsène c'était très cool ça fait plaisir à lire bravo 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 Arsène ouais c'est bien trouvé voilà c'est ça alors je passe parce qu'évidemment il y a du spoil c'est des scénarios les démons de cross-end pareil l'iceberg au début l'explication tout ce qui passe etc c'est très très bien fait j'aime énormément la maquette et maintenant tout ce qui existe c'était bien le jour c'était bien le jour parce que ça je l'avais pas avant le fait que ça soit déjà vous voyez les cartes de trait vous voyez par exemple si j'inflige un trait de rang 4 d'accord mettons j'ai 4 de puissance donc je lance mon G j'ai 2d6 plus 4 j'inflige un statut de rang 4 si je réussis mon G et ben ça peut mettre un malus à 4 à l'adversaire du coup parce que il a un trait à 4 genre blessé blessé à la main à 4 mettons ben forcément s'il utilise sa main il aura à moins 4 à 5 il est KO d'accord à 5 c'est vraiment mais pour passer de 4 à 5 comment je fais ben vous voyez que il faut que j'arrive à avancer sur ces petites cases c'est pas genre il a un statut à 4 je refais un statut à 1 pof il passe à 5 non 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 vous voyez qu'il faut aussi combler les petites cases au milieu 1 2 3 4 donc il faut que je lui réaffiche un statut à 4 pour remonter à 5 ou je lui réaffiche un statut à 5 directement donc en gros s'il a un statut à 4 blessé à 4 si je veux le mettre KO à 5 mettons soit je lui réaffiche un statut à 4 parce que ça fait 1 2 3 4 soit je lui réaffiche un statut à 5 derrière voilà tout simplement ça je vous fais l'exemple classique de en mode cdpv mais ça peut être plein de trucs les traits ça peut être j'ai trouvé une preuve ok t'as trouvé preuve de magouille à la mairie un 10 à 2 c'est un 10 qui donnera un bonus de 2 quand tu l'utilises tout bête ça peut être un un kevlar à 3 voilà t'as un kevlar hyper high tech il protège de 3 et quand tu l'utilises il est supprimé mais il donne plus 3 à ton jet pour te défendre ça peut être enchevêtré à 3 le personnage adverse est enchevêtré à 3 il peut plus bouger il a un bonus de 3 pour tout ce qui est mobilité parce qu'il est enchevêtré voilà ce genre de choses et là vous allez voir après je vous montrerai un plus grand évidemment les petits fiches de personnages en gros vous pouvez écrire votre personnage les mystères et les entités et puis après tout ce qui est thème et tout voilà hop alors dans l'écran de MJ il y a des il y a des des fiches prêtes voilà comment se présente un PNJ alors je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer directement les fiches de PNJ imprimées que j'ai ça c'était le type de découverte il a une valeur de 25€ avec deux scénarios des personnages prétirés et toutes les règles pour jouer pas de création évidemment mais si vous voulez découvrir cette surmiste c'est très bien avec le supplément et son nom de venu de nouvelles fiches de personnages ah que voici et ça va me permettre de pouvoir vous les montrer alors Scarlett j'adore ce personnage alors ça va aller assez vite mais les amis Scarlett quel est son mythos quel est le mythos de Scarlett voyez-vous ce petit vêtement rouge qu'elle porte et ce petit loup qui hurle derrière elle est-ce que ça vous voyez une petite référence oui Hachibi c'est le petit chaperon rouge son mythos évidemment quoi donc j'adore regardez donc hop on va passer en grande scène donc voyez la fiche prétirée alors j'ai pas ceux du titre malheureusement j'ai ceux j'ai les nouveaux en fait qui sont venus avec le supplément donc double page avec l'illustration splendide et à l'intérieur vous avez du coup le petit rappel sur comment jouer donc à gauche votre personnage à droite le rappel de comment jouer donc les différentes manœuvres en résumé qui sont là comment on choisit un trait comment ça fonctionne les plus 1 les moins 1 des traits les statuts comment ça fonctionne quand j'ai un statut à 3 à 2 comment j'ai un fiche un statut etc et en dessous le résumé des G quand je fais 6 moins quand je fais 7 plus quand je fais 10 plus c'est trop bien franchement c'est trop bien fait et en dessous et ça c'est génial les amis regardez-moi ça c'est génial des combos de traits déjà tout près votre personnage il est prêt pour faire ces trucs là en fait voilà quand vous êtes en scène de combat frappez depuis les ombres voilà vous allez faire la manœuvre tout donné et vous mettez ces 2 traits là attaque surprise plus invoquez l'arme de chasse ça vous fait une puissance 2-2 donc vous lancez 2d6 plus 2 voilà se détendre avec Jill qui est un PNJ lié à votre personnage changer la donne ça permet de retirer donc de me soigner de passer du temps avec Jill ça permet de me soigner la force de continuer plus million d'ensemble puissance à 2 donc voilà pour vous soigner avec Jill 2d6 plus 2 enquêtez puissance à 3 avec ces gil voilà voyez vous avez déjà des combos tout prêts avec ce personnage là pour savoir comment le jouer c'est pas incroyable ça bonsoir Ryan et de l'autre côté vous avez la fiche du personnage avec ces deux mythos ces deux logos mythos chaperon rouge suis-je digne de ce capuchon mythos menace anodine pourrais-je à nouveau être innocente un jour logos relation clé amour de jeunesse avec Jill logos personnalité faire tapisserie donc je passe c'est d'aperçu et là dedans à chaque fois vous avez 3 traits donc le logos chaperon rouge c'est la relique en fait en fait son logos c'est son chaperon en fait c'est là c'est son logos c'est sa cape sa cape lui donne du coup 3 traits protégé par le capuchon invocation d'arme de chasse donc en gros chaperon rouge hop elle va sortir de son panier une petite arme c'est génial je trouve toujours ma proie voilà c'est ces 3 traits menace anodine gamine d'offensive à telle surprise tapis dans les ombres ou sous le capuchon voilà amour de jeunesse la force de continuer empathique milieu d'ensemble faire tapisserie facilement ignorer sans le digne de confiance observatrice vous voyez que par exemple quand vous voulez vous faufiler vous pouvez ajouter facilement ignorer et tapis dans les ombres ça vous fait plus 2 pour vous faufiler quelque part vous avez hop accumulé 2 traits de 2 thèmes différents hé 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 voilà et en plus vous avez vous voyez les traits alors les traits de contrat pour les activer ça vous met moins 1 mais ça vous fait avancer en expérience quand vous délaissez un thème parce que l'OMJ vous met des des bâtons dans les rots entre guillemets qui vous met des des gros ce qu'on appelle ça des des dilemmes et bien vous pouvez mettre du trauma quand vous avez 3 traumas hop votre thème il flippe c'est à dire que vous perdez votre thème et vous gagnez le thème inverse si je perds un logos je gagne un mythos supplémentaire si je perds un mythos je gagne un logos évidemment vous gardez les sphs qu'il y avait dedans en gros votre personnage ne régresse pas c'est juste qu'il évolue différemment en fait il gagne d'autres choses salut ouais oui c'est brumeux ce soir bon voilà ça c'est tout ça que l'Oscrocent a pris tiré et du coup un personnage tout simplement et ils sont très bien faits donc là du coup avec le supplément on a reçu Scarlett on a reçu Bodhi Bodhi qui est un dic qui a Bouddha à l'intérieur de lui mythos de Bouddha on a Ghostface qui lui a le thème du Crocmiten si je me trompe pas non c'est Tchernabod il y en a le Tchernabod lui je crois de mémoire qui est un espèce de diable si vous avez vu Fantasia donc voilà lui par contre vous voyez il a 3 mythos on a Lance Sullivan qui lui a le thème de qui déjà Lance Sullivan il a qui déjà il a Don Tchit ah incroyable Don Tchit quand je vous le dis il est prêt il a envie de les jouer Chevalier imaginaire c'est Don Tchit mais par contre il a pris il a 3 logos 3 thèmes de vie quotidienne Baby New alors là vous n'êtes pas prêt Baby New Baby New pourquoi il y a une montre et un Baby New sous trois formes en fait Baby New c'est le le mythos de l'année qui s'écoule en fait tous les ans il reçoit bien bébé et au 31 décembre c'est un vieillard qui meurt et après il renait en bébé voilà donc il a le mythos de l'année c'est pas incroyable ça sérieusement le mythos de l'année et quand il dit ça il a son logos de vie quotidienne ça peut être un médecin ça peut être un chauffeur de telsis ce que vous voulez c'est génial pour ça je vous dis vous pouvez être les 4 saisons si vous voulez vous pouvez être les 4 saisons ensuite Mered 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 qu'est-ce qu'elle a déjà je me rappelle plus le croque-mit-elle c'est elle le croque-mit-elle Mered elle a le croque-mit-elle ah elle a un événement clé vous voyez événement clé je l'ai vu mourir ça lui donne quoi défendre les victimes de violences entraînement de cette défense toujours un plan de sortie vous voyez parce que c'est sur l'événement clé qui a donné ça et c'est tout ah j'ai dit non il m'en manque une il m'en manque une elle est où ma chance de ce camarade elle est où ma chance de ce camarade elle est là ah voilà c'est à l'envers Mered hop bon ça c'était avec le grand supprime Pess qui elle a une déesse à l'intérieur d'elle alors si vous connaissez en mythologie parce que moi j'ai pas la ref elle a une déesse qui est liée à la panthère il me semble de mémoire vous voyez qu'elle est là c'est la panthère on va l'avoir un peu de mécanisme là hop voilà c'est la panthère donc elle a une mythose par rapport à la déesse voilà donc les prétirés alors je sais pas du tout comment ça peut s'acquérir ça à l'extérieur ça coûte 10 euros bon je pense ça doit se vendre peut-être chez Philibert parce qu'ils sont très liés à l'intérieur du jeu vous imaginez bien hop ça c'est la campagne voilà si jamais ça vous tente vous avez vous avez tout ça là-dedans quoi tous ces petits prétirés ces petits ces sept nouveaux prétirés ça c'est fait ensuite qu'est-ce qu'il y avait l'écran ça c'est la campagne je vais être coté ça c'est la campagne je vais être coté donc dans l'écran il y avait l'accessoire de la meneuse de jeu donc de la MC de la meneuse de cérémonie Bassi, Bastet ok ah pas mal Bastet super ça marche si on ne comprenait pas c'est normal si vous découvrez le jeu de rôle c'est sûr que ça va un peu vite malheureusement parce que j'ai fait plein de vidéos sur City of Miss donc je ne reviens pas sur les bases de City of Miss alors là je ne l'ai pas lu du tout donc je découvre avec vous un magnifique écran c'est bon un livre de 80 pages présentant un cadre de campagne pour lancer en City of Miss des personnages prêts à jouer et deux affaires les dents de Miller Squares ah c'est là qu'il y a les dents de Miller Squares je dis des bêtises je l'ai lu du coup Amnesia Thorn ok donc j'ai lu les dents de Miller Squares je l'ai même tellement lu qu'on a fait à l'actuel play sur cette chaîne de Miller Squares Square les personnages comment ? les autres signes ok ok c'est là qu'il y a plus il y a d'autres PNJ il y a d'autres prétirés à l'intérieur etc ok et il y a deux scénarios ok voilà Miller Squares ok c'est là que j'ai fait jouer qui était très sympa très très sympa une enquête dans un quartier très très sympa sur la surface machin je passe vite celui-là on l'a joué sur la chaîne Amnesia Thorn je me rappelle avoir lu un truc sur ça je crois que je l'ai lu à l'époque où je cherchais un scénario à faire jouer bon en fait je vous dis des bêtises je l'ai gelé ce PDF je l'ai lu voilà et dans les prétirés ah j'adore les prétirés de ce titre il y a lui lentement Empty Do il y a Claloc le dieu de la foudre il y a Lily Show qui est je pense mon prétiré préféré pour l'instant il est protégé par le bon gros géant il y a Job et il y a Bakou dans les prétirés ils sont là là je le montre comme ça mais ils sont en grand derrière c'est juste qu'avec le bureau c'est un peu compliqué détective il est très cool il est très cool aussi Amnesia après je lui le disais merci Ryan bonne soirée bonne soirée voilà Job ok bon ça c'était avec l'écran donc l'écran je vais quand même vous le montrer il y avait également je passe vite mais voilà des petites fiches qui sont comment dire cartonnées plastifiées qui permettent de réécrire et d'effacer dessus avec un feutre parce que le but du jeu bah voilà vous allez avoir votre truc vous allez écrire votre trait votre suivi et puis quand c'est fini vous l'effacez vous le réutilisez il y en a plusieurs en plus on peut écrire dessus au feutre effaçable évidemment des petites notes pour les manœuvres de la menace du jeu des petites notes de jeu pour les manœuvres à faire avec tout le monde ah oui ça je voulais dire excusez moi j'oublie un truc important pour l'initiation vous dites oui mais c'est super compliqué pour l'initiation c'est vrai ça peut être compliqué mais c'est aussi bien fait parce que quand vous voyez les manœuvres vous dites mais elles sont monstrueuses ces manœuvres comment on va faire pour s'en sortir genre changer la donne qu'on veut changer la situation qu'il y ait ses pouvoirs etc mon dieu c'est l'enfer avec des points de punch machin qu'est-ce que je fais comment vous faites et bien qu'on fait une initiation les amis vous donnez ça à votre PJ ça là c'est ce que j'ai fait sur la campagne de Vigilante tout ça je l'ai fait parce que à part Arthur qui connaissait bien le jeu parce qu'il a traduit les autres connaissaient pas très bien c'est ce que j'ai fait j'aurais dit voilà les manœuvres c'est ça elles sont toutes pétives changer la donne ça sert à quoi ? donner un avantage ou retirer un désavantage ça sert à ça enquêter obtenir des réponses ou des informations utiles et bien en initiation vous faites quoi ? vous dites qu'est-ce que tu veux faire ? tu veux faire ça ? et bien regarde ça te correspond à changer la donne et bien tu vas faire un G pour changer la donne tu veux donner un avantage l'avantage que tu veux donner c'est en gros éteindre toutes les lumières pour que ce soit plus facile de se faufiler il dit n'importe quoi ok qu'est-ce que tu as comme trait pour aider à éteindre les lumières ? oh tu es l'avatar de l'électricité machin tu peux faire péter le courant ok pas de soucis vas-y additionne-moi t'es trait pouf il fait ton G tu as réussi tu as réussi ton G super tu as donc éteint la lumière tu avais une puissance de 3 c'est ça ? et bien je vais rajouter que c'est obscurité 3 je vous dis des bêtises voilà et c'est tout voilà on va au plus simple tu veux enquêter ? ben ouais bon là c'est enquêté fais-moi un G pour enquêter ok et là le MJ il est là il a une puissance 4 en théorie je peux lui donner 4 indices importants puissance 2 je lui donnerai 2 indices importants et vous lui dites pas que je vous donne 2 indices tu discutes avec lui pendant la discussion tu lui donnes 2 indices voilà pas besoin que pour une initiation le joueur il lise toute l'affiche de enquêter regardez-moi ça quoi non 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 c'est vous êtes le MJ vous lui donnez ça que tu veux faire ça ben tu fais ça ok vas-y fais-moi ton G tu y arrives et plus tu avais de puissance et mieux c'est c'est le conseil que je vous donnerai c'est ça que j'ai pas fait au début qui fait que les parties étaient très lentes et un peu compliquées c'est ça que j'ai fait ensuite et qui fait que les parties sont vraiment très bien passées l'écran salut bonne soirée à ceux qui s'en vont vous verrez le replay sur Youtube l'écran du jeu il n'y a pas un G de perception c'est un PBTA qu'est-ce qui peut t'arriver de rater un G de perception rien si ce n'est que tu n'as rien vu et derrière on a quasiment des manœuvres avec les pages quasiment des intrusions de l'AMC en gros c'est ça c'est ça que je vous dis quand il y a un 6- ou quand il y a une grosse erreur ou quand les PJ ne réagissent pas à ce que vous dites vous pouvez faire une manœuvre et il y a des exemples sur voilà il y a eu un 7-9 sur un G d'enquêter qu'est-ce que vous pouvez faire apparaître il y a eu un 7-9 sur un G de se faufiler qu'est-ce que vous pouvez faire apparaître vous voyez tout ça ça vous donne des idées pour vous renouveler c'est très bien fait des manœuvres majeures des idées de statuts vous voyez les progressions des statuts par exemple voilà quelqu'un un PNJ a tiré avec une balle ok le PJ n'a pas réussi à se protéger qu'est-ce que je peux lui mettre en statut une balle je peux lui mettre si jamais le statut est à 2 c'est une balle superficielle à 2 agonisant à 5 mort à 6 d'accord par contre si c'est quelqu'un qui vous a fait un G pour vous séduire à 3 il sera admiré à 3 voilà ça vous donne des idées pour les traits ça c'est très bien moi j'aime beaucoup cet écran je ne l'avais pas avant je suis content de l'avoir et je pense que je l'utiliserai même en virtuel des idées de narration ça c'est génial aussi en gros des conseils pendant votre partie des mots-clés à dire quand vous faites des descriptions etc des questions intéressantes qu'est-ce que vous devez faire quand vous êtes maître de jeu pour relancer la conversation etc c'est trop bien ça c'était le titre de la meneuse de jeu de la MC je crois malheureusement que j'ai mis de côté la petite fiche récapitulative qui donnait son prix est-ce qu'il ne serait pas là par hasard dans sa carte de la ville quelque part j'ai le petit dos que j'avais gardé mais évidemment comme je suis en train de tout sortir à droite à gauche je ne l'ai pas je ne l'ai pas si je le retrouve je vous le dis mais le kit il doit être dans la patinette d'euros je ne sais plus si jamais vous avez le temps d'aller sur Philibert vous nous le dites avant la fin de la partie ça vous donnera une idée on ne sait pas hop là et maintenant on va passer alors je vais passer rapidement sur les aides de jeu du supplément parce que c'est une carte alors bon je peux vous montrer la carte mais je sais elle est immense mais je sais qu'en plus il peut y avoir des choses dessus par rapport à la campagne donc elle est très grande et après c'est des aides de jeu de la campagne mais vraiment elle est immense elle est grande oui vous pouvez jeter un oeil si vous voulez sur Philibert si vous trouvez le prix de l'écran voilà il y a plein d'aides de jeu mais je vais passer rapidement parce que c'est la campagne donc on va éviter de trop se faire voilà il y a la version vierge de la carte il y a la version de l'AMC donc en gros c'était un pack pour aller avec la campagne le pack coûte 20 euros pour avoir les cartes et toutes les aides de jeu de la campagne qui ne sont pas nécessaires évidemment ensuite hop allez courage il est bientôt fini il reste deux livres il y en a tout fait on a Shadows and Shodown qui est donc le premier supplément qui était à financer justement et qui m'a permis de racheter toute la campagne toute la gamme par exemple 40 euros ah ouais c'est quand même pas mal 40 euros l'écran plus les aides de jeu à écrire plus le petit livret ok après tu vas me dire les aides de scénario c'est un bon petit livret ok 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 donc premier supplément qu'on a financé Shadows and Shodowns plonger dans la brume et découvrir les secrets de la ville ça porte bien son nom question d'un interviver Shadows and Shodowns est un supplément pour le jeu de rôle City of Mist proposant de nouvelles options pour créer et faire évoluer vos personnages des douzaines de nouveaux lieux et de PNJ un panthéon d'avatars donc les avatars je rappelle les derniers mètres de l'air et leur organisation ah non pas du tout c'est ceux qui ont quatre mythos et leur organisation ainsi qu'un guide complet sur les secrets de la brume et des gardiens y compris des règles pour jouer des personnages gardiens est-ce que c'est ça ? et bien je ne vais pas vous en dire plus évidemment mais vous avez droit aux secrets de la brume et les gardiens sont un secret de la brume donc je vais évidemment passer un peu plus vite parce que c'est un supplément qui est orienté pour les maîtres de jeu même s'il y a dedans des profils de personnages pour vos PNJ juste vérifier au niveau de l'équipe de traduction Julie Plagès du coup cette fois-ci mise en page toujours j'aimerais ses relaitures Stéphane Marceau bon toujours Mathieu Tortuyot Dion Manier et Alessandre Buchel Alessandre Buchel qui est donc des barbus et celui que nous avons eu en interview pour présenter ce supplément voilà hop table des matières donc nouveau livret de thème donc des nouveaux livrets pour vos personnages en plus de ceux qu'on a vu sur le premier bouquin nouveaux outils de création de personnages des concepts création rapide de personnages type de mythos ils étaient très bien les kits je vais vous les montrer un peu nouvelle option de développement avec expérience les rencontres en ville la vérité sur la ville ça on passera très vite secret de costume la vie d'agent etc on passera assez vite parce que quand même il y a du spoil Lily Show avec le mon gros géant un des prétirés moi ce que j'aime bien c'est que on a les prétirés qui sont mis en scène dans ces pays c'est génial il n'y a que le premier chapitre qui est player friendly ok ça il y a des nouveaux kits et tout donc là vous avez des nouveaux thèmes comme on me disait des nouveaux mythos l'invocation ça marche pareil que dans le livre de base vous voyez le concept les questions pour vous aider à faire vos traits et à la fin voilà la petite exemple pacte avec le diablotin le d'un fracassin un vrai qui transforme la paille en or et négociateur légendaire le thème de la destinée que j'adore l'illustration le thème de la destinée la mythos le ciel est la seule limite le thème de l'enclave là c'est un thème de lieu pour le coup c'est un mythos de lieu forêt de la communion le familier il y a un monde où je croyais que c'était Athéna la première vision mais bon c'est pas Athéna elle se radelle comme ça ça pourrait être rigolo le thème du familier la monture volante de Vichnu ça c'est le thème de Logos donc la lutte je la joue solo ça c'est pas mal pour jouer en bonne vigilante territoire la différence entre territoire et reclave territoire c'est territoire entre guillemets de la vie réelle c'est-à-dire vous possédez vraiment un gang de voyous à vos ordres par exemple voilà ça c'est et c'est pour ça que c'est un thème de Nougos c'est pas de mythos là où si vous avez accès à la forêt de Brocéliande c'est un mythos parce que c'est lié à votre légende en fait Crosshand m'appartient hop le concept vous voyez le fameux concept de Baby New Year on l'a vu tout à l'heure archétype légendaire Jeanne d'Arc Chevalier derrière qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme thème etc quoi des thèmes tout près tout conceptualisé plein aux as vous avez l'identité le trait d'atou très contraint là vous faites des prêts tirés mais à vitesse de rentrer avec ça là c'est tout fait il y a le thème il y a tout il y a tout il y a tout il y a le trait de contrainte il y a tout il y a tout en gros ça là ça c'est tout ces trucs là c'est ça on accéléré c'est ça on accéléré cette petite fiche là c'est cette petite fiche là mais présentée autrement ils vous en ont fait plein alors les gars il y en a plein 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 amélioration là c'est là que je vais commencer je pense à aller plus vite parce que on rentre dans du non plus dur au moins je passe vite on a plein de personnages plein de plein de de méchants de gentils d'organisation de personnes qui sont dévorées qui sont totalement dans leur mythos donc du coup on va arrêter je crois qu'on va arrêter c'est un peu dommage mais j'ai vraiment peur de vous spoiler des trucs donc je passe vraiment vite mais j'allais dire fermez les yeux mais c'est un peu dommage pour un titre je vais voir une illustration qui a l'air assez folle est-ce que je peux vous la montrer d'abord regarder ce que c'est on vous dira que pour ces d'art car on a quand même du sang dans le jeu dans les illustrations on a rendu c'est mon copain joueur qui jette les pages non j'ai vraiment peur c'est vraiment ma hantise de vous faire des de vous briser un petit un petit plaisir de jeu parce qu'évidemment découvrir les méchants qu'est-ce qu'ils ont comme mythos comment ils fonctionnent qu'est-ce qu'ils veulent découvrir la brume et tout ça fait partie du ciel du jeu et on va terminer par la campagne les nuits de Pentown Nights of Pentown qui est la campagne que j'ai déjà survolé en pdf et qui me plaît beaucoup et qui est dans le top 3 des campagnes que j'ai envie de faire sur la chaîne donc peut-être que c'est en salle-là pour l'instant les trois campagnes que j'ai envie de faire c'est le prix de l'arrogance c'est tout sous le ciel de Chin et Nights of Pentown donc hâte de voir ça merci beaucoup pour les abonnements pour t'abonnements Lex Voltrax c'était super ils sont sympas c'est le dernier jour pour profiter des September les amis si vous vous sentez c'est maintenant tiens je suis en train de penser mais le mince le pof 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 le il n'y a pas oui c'est pas grave excusez-moi pour avoir une petite coupure c'était pour l'organisation du stream il manque quelque chose j'espère que tu es maître de jeu sinon c'est pas bien je serais maître de jeu évidemment vous voyez Manitou maîtriser du PBTA les amis j'aime beaucoup mais lui le PBTA ne l'aime pas comme moi je l'aime on va dire donc voilà alors comment je peux montrer ça comme ça on va dire mais en gros c'est une campagne qui va mettre en scène des personnages avec des PNJ qui ont des secrets et à la fin il faut découvrir les secrets voilà je vous renvoie vers la vidéo de l'interview d'Alexandre où nous avons fait les barbus qui vous présentent ça bien mieux que moi c'est important de savoir c'est qu'en fait on peut jouer les je cache quand même c'est vraiment compliqué mais on peut jouer les scénarios de façon indépendante en fait dans ce dans ce bouquin je le passe vite au pire si vous voulez être joueur ne regardez pas mais n'écoutez que ma voix mais mais je cache les trucs mais voilà je suis voulu il me faut le papier mais il y a du Yakuza du Shainathan mais voilà vous avez plusieurs scénarios à l'intérieur qui sont indépendants mais qui mis ensemble font une grande fraise euh pour moi la quatrième couverture c'est safe il y a des personnages qui sont cités dedans je préfère prévenir mais bah oui il m'a appris c'est une campagne c'est très dur en fait le problème dans City of Miss c'est que il y a des grands titres en fait et les grands titres ils spoilent de ouf tout le temps donc je peux pas trop vous montrer contrairement à d'autres trucs alors je vais lire les amis attention je vais lire la quatrième de couverture il y a des PNJ qui sont cités mais je conseille à que si c'est la quatrième de couverture c'est chaud peut-être pourrez-vous amener vos personnages à découvrir la vérité sur la souffrance de la ville et par de la même leur propre souffrance vous voyez je ne le spoil pas je ne dis pas les PNJ quand décideront-ils de tout donner de laisser parler leur mythos au risque de devoir payer un prix exorbitant pour cela et finalement comment les améliorés de l'héros pourront-elles soigner la ville s'ils s'avèrent incapables de se soigner eux-mêmes vous voyez le côté PBTA où on est toujours sur la corde raide entre nos obligations notre personnage nos pouvoirs etc nos choix c'est beaucoup ça les PBTA c'est beaucoup 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 de dilemmes et là on est toujours sur les dilemmes entre l'enquête la ville les secrets ce qu'il y a à l'intérieur de nous notre vie quotidienne voilà c'est un peu tout ça qui est qui est en jeu je suis désolé d'avoir passé si peu de temps sur les suppléments c'est peut-être ça qui vous intéresse mais je ne peux pas trop en montrer sans ce qu'il y a de trop spoiler je suis vraiment désolé c'est un peu compliqué il faut que tout le monde prenne du plaisir mais en tout cas sachez qu'ils seront là ils sont là et bien là ils arriveront bientôt en boutique parce qu'on les a reçus nos souscripteurs on ne les a pas reçus parce qu'on est vidéaste c'est vraiment c'est une commande perso donc du coup j'ai été libre dans le temps de tout le monde donc vous devriez le recevoir très vite si ce n'est déjà fait et c'est bientôt en boutique les amis voilà pour l'intégrale de ce que je possède sur City of Mist j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions sur City of Mist n'hésitez pas à nous les poser à venir nous écrire sur la vidéo à regarder nos actuelles play sur City of Mist en tout cas je rejoins ce que tu viens de dire William j'adore la DA je suis extrêmement fan de la direction de City of Mist que ce soit sur le côté film noir mais à la fois super héroïque sur le côté héros street level à la Daredevil qui est ce que je préfère dans les comics moi ce que j'aime ce n'est pas le cosmique c'est vraiment le niveau de la rue c'est à dire le Luke Cage le Jessica Jones le Batman c'est ça que j'aime dans Super Hero c'est souvent ceux qui ont plus de dilemmes en plus et ceux qui sont plus ancrés on va dire dans le monde c'est vraiment ce que je préfère en plus de ça il y a l'esthétique BD en plus de ça il y a des prétirés qui sont tous ultra cool les scénarios sont bien écrits pour moi il n'y a que du bon si ce n'est le côté très complexe vraiment très complexe des manœuvres qui va en rebuter plus d'un qui en a déjà rebuté plus d'un on ne peut pas le cacher ça c'est sûr mais il y a des solutions notamment vous voyez les prétirés qui permettent d'avoir des manœuvres abrégées et donc plus facilement je reprends ma petite scarlet et donc forcément voilà qui permet de faire des installations beaucoup plus simples et une fois que vous avez fait genre de deux parties avec ça et bien vous passez aux manœuvres plus complètes mais ça demande beaucoup de travail de la part du MJ de la MC c'est pour ça qu'on fait ces vidéos c'est pour ça qu'on est là chez la history c'est pour essayer de rendre accessible ce genre de choses parce que c'est trop dommage de passer à côté parce que c'est du style super héroïque qui est extrêmement libre vous n'aurez pas plus libre que ça je n'ai pas trouvé de jeu qui permet une telle liberté de faire ce qu'on veut et des descriptions qu'on veut et de mettre en place les pouvoirs qu'on veut c'est pas possible que vraiment c'est City of Mist pour moi qui est la plus grande révélation là dessus on va dire mais c'est vrai que c'est un jeu qui demande d'être apprivoisé énormément voilà on va voir sachant qu'il y a de la suite qui a été créée par cette même équipe qui reprend une partie du système de City of Mist et dans du du maître il me semble on va voir ce que l'avenir nous réserve si ça va être édité ou pas en tout cas l'éditeur adore ça à sa gamme donc ils y vont à fond et moi j'ai soutien à fond parce que vraiment c'est une très belle découverte que ce City of Mist voilà si vous êtes curieux n'hésitez pas à nous poser des questions et je vous dis à très bientôt YouTube Twitch vous restez avec moi pour de nouvelles vidéos sur la story à bientôt ciao ciao